Interaction des photons avec la matière Considérons tout d'abord le spectre électromagnétique. En fonction de l'énergie, nous allons trouver différentes gammes. Pour les plus basses énergies, la gamme des ondes radio, jusqu'à approximativement 10-3 électron-volts. Au-delà, ce que l'on pourrait qualifier de lumière, avec l'infrarouge, le visible et l'ultraviolet, jusqu'à 100 électron-volts. Au-delà, les rayons X, jusqu'à 100 kilo-électron-volts. Et puis, s'étendant vers l'infini, la gamme des rayons gamma. A basse énergie, le caractère ondulatoire est dominant. On ne parle pas de photons radio, mais d'ondes radio. A haute énergie, le caractère particulaire est dominant. On parle de photons gamma, et pas d'ondes gamma. En fait, on peut parler de photons depuis la lumière, en passant par les rayons X, jusqu'au rayon gamma. Supposons qu'un photon X ou gamma soit incident sur une mince couche de matière. Le scénario qui va se produire est de nature statistique, et dépend de l'énergie du photon et du Z du matériau. Selon le cas, le photon peut soit traverser la couche sans interagir, ce qui sera le cas à très haute énergie, car les photons gamma sont pénétrants, soit subir un effet photoélectrique, soit faire une diffusion, ce que l'on appelle l'effet Compton, soit faire une création de paires électron-positron. Tous ces mécanismes n'ont pas la même probabilité d'intervenir, et cela dépend en plus du Z du matériau, de la charge du matériau. A basse énergie, les photons sont très peu pénétrants dans la matière, et l'effet photoélectrique est dominant. A plus haute énergie, les photons sont plus pénétrants, et c'est l'effet Compton, puis la création de paires, qui vont être dominantes. La limite entre les deux dépend du Z du matériau. A basse énergie, ce sont les phénomènes du quotidien. L'effet photoélectrique explique les phénomènes du quotidien. On utilise cet effet pour les détecteurs de lumière, les appareils photographiques, la photosynthèse des plantes est basée sur l'effet photoélectrique, etc. C'est de la physique du quotidien. A plus haute énergie, ce sont des phénomènes, dit des phénomènes de haute énergie, que l'on va trouver dans les accélérateurs de particules, dans tous les phénomènes liés à la radioactivité, et puis dans les phénomènes cosmiques, autour des trous noirs ou autour des étoiles à neutrons, nous observons ces effets Compton et ces créations de paires. L'importance relative des trois effets dépend de l'énergie du photon incident et du Z du matériau. On peut en juger sur ce diagramme. Sur l'axe des abscisses, on a représenté l'énergie du photon incident, un méga électron-volt. Sur l'axe des ordonnées, on a représenté le numéro atomique du diffuseur, Z. On distingue trois zones, ici. À basse énergie, l'effet photoélectrique va être dominant. Donc il sera dominant plutôt à basse énergie et plutôt pour des Z élevés. En montant un peu l'énergie, l'effet Compton va devenir dominant. Et au-delà, ça sera la création de paires. La création de paires est dominante plutôt pour les très hautes énergies et plutôt aussi pour les Z élevés. Merci. 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 Merci.